... Oui, bonjour, M. le ministre. Dames et messieurs, bonjour. Ali Djuara, responsable de l'association Assad à la Courneuve. Par rapport à tout ce qui a été dit, du moins avant votre arrivée, je me suis posé une question que j'ai envoyée, naturellement envoyée, qui était en rapport à l'excellence dans le cadre des cités éducatives et quelle place donner à l'excellence, puisqu'on parle beaucoup, notamment des quartiers en difficulté, etc., donc des grandes problématiques qu'on rencontre, notamment en banlieue et dans nos quartiers. Et une seconde question sur, est-ce que, en fait, par rapport à tout ce que j'ai entendu, est-ce que ces cités éducatives ne sont pas, en quelque sorte, aussi, un peu, ou beaucoup, un peu un remake de ce qui est déjà fait dans le cadre des contrats de ville ? Parce que, moi, dans tout ce que j'ai entendu, j'ai entendu beaucoup de choses, mais qui, pour moi, en tout cas, si je parle de la Courneuve, de choses qui sont déjà faites, déjà impulsées depuis un certain nombre de temps, un certain nombre d'années, qui fonctionnent, mais voilà, qui, je crois, en tout cas, s'il y a une enveloppe supplémentaire, pourraient aller plus loin. Mais véritablement, la question de l'excellence, c'est celle qui me préoccupe le plus, puisque, voilà, dans tout ce que j'ai entendu, je n'ai pas forcément entendu ce versant-là des cités éducatives, et je trouve ça un peu dommage. Voilà, merci. Il y a deux questions que vous posez. D'abord, l'excellence, et ensuite, la différence par rapport au contrat de ville. Moi, je pense qu'il faut être très clair. L'excellence, elle doit prévaloir pour tous. L'excellence n'est pas réservée à quelques-uns. L'excellence, elle est... D'ailleurs, qu'est-ce qu'on appelle excellence ? En fait, on appelle excellence des voies qui nous permettraient, peut-être uniquement à certains, ou en tout cas, d'autres en seraient chassés, d'avoir accès à ce qu'on appelle les filières d'excellence. Ça, ça n'est pas possible, ça n'est pas admissible. Chacun doit avoir les mêmes chances de réussite. Ça, c'est la vision, c'est l'objectif, c'est ce qui nous unit. Une fois qu'on a dit ça, on voit bien que la réalité est tout autre. On en parle très souvent, par exemple, avec Olivier Klein, qui est à la fois maire de Clichy, mais aussi président de l'ANRU, quand vous voyez qu'aujourd'hui, dans beaucoup de quartiers, vous n'avez pas de prépa, et que certains élus locaux se battent depuis des années pour faire venir des prépas, pourquoi les filières d'excellence ne pourraient pas, y compris être localisées, dans d'autres secteurs que uniquement dans les secteurs où elles se trouvent aujourd'hui ? Mais donc, on sait aujourd'hui que la réalité, elle est tout autre. Et ça ne veut pas dire que les choses n'avancent pas. Au contraire, on fait avancer des choses. Il y a tout le volet aujourd'hui qui, à mes yeux, me paraît nécessaire, qui est d'abord de se dire est-ce qu'on n'a pas besoin de passer d'abord par une politique d'équité pour retrouver cette égalité face à l'excellence ? Et les cités éducatives, c'est un peu ça. C'est de se dire, pendant quelques années, on sera obligé de passer par cette politique d'équité en donnant plus de moyens sur certains territoires pour ensuite réussir à avoir cette égalité face à l'excellence qui doit être, encore une fois, au centre de tout. Et puis, le troisième élément, c'est qu'évidemment, c'est la question de l'enseignement supérieur et des sorties d'études qui doit, aujourd'hui, être un élément essentiel, y compris dans la façon qu'on a de porter le système éducatif. Vous savez, c'est l'un des éléments, par exemple, de réforme de Jean-Michel Blanquer sur les orientations. Ce plafond de verre qu'on connaît dans plein de territoires, qu'on a tous, en fait, alimenté, enfin, tous, côté État, qu'on a trop alimenté, en se disant, vous savez, non, c'est peut-être plus facile pour vous, jeunes qui habitez ici ou là, de pas forcément se dire que vous allez faire médecine demain. Mais ça, c'est pas possible. Et donc, ça change par, à la fois, l'accompagnement, par à la fois l'orientation, par à la fois là où on se mette les parcours de formation supérieurs, mais également par les modifications telles que celles faites sur Parcoursup qui visent à beaucoup plus permettre à certains venant d'autres territoires d'avoir accès aux mêmes chances d'enseignement supérieur. Puis, la deuxième question que vous posez, c'est quelle est la différence entre les cités éducatives et les contrats de ville ? Il y a beaucoup de différences. Les cités éducatives, c'est de donner un boost supplémentaire. C'est-à-dire que le moteur, en gros, pour faire simple, le moteur, c'est vous, c'est les acteurs du territoire, et les cités éducatives, c'est de booster le moteur en vous accompagnant. Alors, le contrat de ville le fait, déjà, puisque le contrat de ville, l'idée, c'est effectivement d'avoir une vision locale de la politique de la ville et d'associer les acteurs les uns et les autres au premier rang desquels associer le partenariat entre les élus locaux et l'État. Mais là, c'est d'aller dans un cran plus fin, si je puis dire, plus précis, en se disant, comment, sur ce moteur précis qu'est l'éducation, ce moteur qui est constitué des corps qui se trouvent localement, que ce soit éducatif, associatif ou administratif, comment on donne beaucoup plus de possibilités au moteur, comment on débride le moteur ou comment on met plus d'essence dedans. Et donc, concrètement, par rapport à un contrat de ville, ces cités éducatives, c'est un projet territorial très précis, beaucoup plus précis que le contrat de ville, qui sera déterminé autour du collège, du lycée ou d'école, du principal, on va dire, qui sera décliné localement, qui pourrait d'ailleurs assembler plusieurs structures, plusieurs écoles. Premier élément. Et puis, deuxième élément, c'est des financements supplémentaires qui sont octroyés, supplémentaires par rapport à ce qu'inclut jusqu'à présent le contrat de ville. Donc, ça va dans la même philosophie d'action, ça doit évidemment s'intégrer dans le contrat de ville, mais c'est un booster supplémentaire qui est donné parce qu'on fait de la réussite républicaine la priorité de notre action. Merci. Monsieur le ministre Alain Poté, inspecteur d'académie et en charge de l'éducation prioritaire pour l'académie de Créteil. Je voulais vous demander comment on va pouvoir véritablement intégrer les familles et les mettre au cœur des décisions et des engagements des cités éducatives. Merci. Monsieur Poté, de l'inspecteur d'académie, vous abordez un sujet qui est essentiel qui est le rôle des familles. Bon. Les cités éducatives, ça part d'une conviction, c'est que l'éducation de nos enfants, elle ne se limite pas à ce qui est appris dans les murs d'une école. C'est d'abord et avant tout évidemment le rôle des parents. et puis c'est dire tel responsable sportif, tel responsable culturel, tel responsable associatif dans le domaine de la musique, telle personne qui fait de l'éducation citoyenne, tous ces acteurs sont des acteurs également de l'éducation de nos enfants. Évidemment, les familles sont un acteur majeur de l'éducation de leurs enfants, essentiel, naturel, absolu, si je puis dire. Et donc, il faut absolument pouvoir les associer. ça, c'est la première chose. Ce qu'il faut le dire parce que c'est pas forcément quelque chose auquel tout le monde va penser. Donc les familles sont une partie, si je puis dire, des cités éducatives. Après, il y a plein d'exemples où ça marche parce que vous aurez soit le principal qui va associer les familles dans le parcours éducatif, soit parce que vous avez des familles qui sont représentées dans des associations qui, eux, concourent à l'éducation des enfants à côté de l'école. Je vous donne un cas concret qu'on a vu à Lens ou à Lens lorsqu'on y était avec Jean-Michel Blanquer dans toutes les parties prenantes de la cité éducative. Il y avait les associations représentant les parents. Il y en avait au moins deux qui étaient là. Il y avait même des associations représentant les enfants avec les actions citoyennes faites par les enfants eux-mêmes qui étaient membres de la cité éducative. Donc il faut responsabiliser tout le monde, y compris les parents, associer tout le monde, y compris les parents. Après, sous quelle forme ? Je pense que ça va beaucoup dépendre des territoires et toutes les idées que vous allez faire émerger sont effectivement très utiles, très bonnes à faire. Est-ce qu'il y a une solution miracle ? Certainement pas. Ça va dépendre là aussi des dynamiques territoriales. Le représentant de Corbeil-Esson, qui était par là, je crois. Donc vous évoquiez également la responsabilité des familles et notamment de l'association. Je ferais à peu près... Enfin, je ferais même exactement la même réponse. C'est essentiel, même si ce qui va se passer à Corbeil-Esson ne sera pas forcément la même chose qui va se passer dans d'autres territoires parce que, encore une fois, ça va dépendre du tissu associatif de chacun des territoires. Ça va dépendre aussi de la façon dont les familles se seront organisées territoire après territoire. Et puis, dans certains cas, il n'y aura eu aucune organisation. Il faudra nous, à ce moment-là, enfin vous, à ce moment-là, l'inventer et la mettre en oeuvre sur place. Mais moi, je pense que ça peut passer aussi... Il y a des représentants du monde associatif de la médiation, ici, par exemple. Ce sont des acteurs fondamentaux, y compris dans la médiation que peuvent avoir les parents ou vis-à-vis de leurs enfants. Dans le cadre du grand débat, moi, j'ai participé à un grand débat à Trappes fait par une association localement, dépendant de la commune, dont le thème du débat, c'était le rôle des parents dans la citoyenneté de leurs enfants. Et le débat, c'était ça. Je peux vous dire que c'est un sujet où là, on a pris le rôle des parents d'une certaine manière, mais avec un tissu associatif et communal, parce que c'était dans une structure communale qui avait pleinement, pleinement saisi ce rôle important qu'on évoquait. Zacharia Benhamar, donc moi, je représente la ville de Nanterre. Je suis maire adjoint en charge de l'éducation à Nanterre. D'abord, merci de cet échange. Je suis un peu frustré parce que je suis hyper convaincu par ce que vous venez de présenter toute la matinée. Et malheureusement, Nanterre n'a pas été sélectionné en termes de cité éducative. Et donc, la question, c'est comment, justement, on va pouvoir entrer dans le dispositif. Est-ce qu'il y a deux vagues qui vont arriver ? Voilà, ça, c'est le premier élément. Et le deuxième élément, je pense que tout ce que vous avez présenté en termes de nécessité de coordonner, notamment, nous, c'est un quartier, un quartier qui a besoin effectivement de travail en commun, mais qui a besoin de coordination, est-ce qu'au-delà des sommes qui ont été annoncées, est-ce qu'il y a une question de décharge de l'éducation nationale pour une personne qui va assurer la coordination ? Est-ce qu'elle aura le temps de pouvoir accompagner le lancement de dispositif ? Je vous remercie. Je retiens votre fort appétit pour ces cités éducatives. Vous savez, ce qui est difficile en politique, c'est que faire de la politique, c'est choisir, décider, c'est choisir. Et ce qu'on a fait sur un certain nombre de territoires, pourquoi on ne le fait pas partout ? Parce que si on le fait partout, à ce moment-là, vous diluez complètement les actions. Et donc, à la fin des fins, vous ne faites pas vraiment avancer la chose. Donc c'est vrai que c'est toujours plus compliqué de se dire qu'on prend un certain nombre de territoires, on y met le paquet pendant un certain nombre de temps. Ça ne laisse absolument pas présager de ce qu'on fera dans l'avenir et peut-être qu'on en rouvrira à quel échéance, j'en sais rien. On va déjà voir comment ça se passe pour ces 80 premières cités éducatives. Mais ce qui est sûr aussi, c'est qu'au-delà de ces cités éducatives, on a tout ce qu'on fait et tout ce qu'on finance sur les programmes de réussite éducative. Ces fameux PRE. Je suis absolument convaincu qu'à Nanterre, il y a un PRE. Et ça, l'idée, c'est que tout ce soutien sur les PRE, moi, je le continue, c'est beaucoup lié à mes budgets qu'on a renforcés là-dessus sur les PRE et qui font que tous les territoires qui ne seront pas en cité éducative, évidemment, on va continuer à les soutenir par ce truchement. Et vous évoquiez également la question du temps et notamment du temps des accompagnants, si je puis dire. Sachez que dans le dispositif des cités éducatives, on a dédié ces financements pour plusieurs actions, renforcer les PRE là où c'est nécessaire, donner plus de financements aux pôles centraux que constitueront les groupes scolaires pour les aider dans leurs actions, mais également le renforcement du recrutement des personnels pour accompagner cela. Et ça, c'est une des sous-lignes budgétaires, si je puis dire, clairement identifiées dans le cadre des 100 millions d'euros que j'évoquais. Donc le sujet que vous évoquez, on l'a bien identifié et on y a apporté cette réponse. Plus exactement, les territoires devront apporter la réponse et nous, on accompagnera. Anina Tchoutchou du collectif École pour tous, nous sommes un collectif de jeunes, enfants, parents, vivant en bidonville, en squat, en hôtels sociaux, de mineurs non accompagnés, de familles itinérantes. Nous sommes les enfants les plus éloignés de l'école aujourd'hui. Nous sommes environ 100 000 enfants qui n'ont pas accès à l'école aujourd'hui en France. Donc cette injustice de destin dont vous parliez tout à l'heure, nous sommes les plus touchés par cette injustice, nous la vivons au quotidien. Et justement, ma question, elle porte très précisément de savoir si dans ces cités éducatives que vous mettez en place, nous, les enfants les plus éloignés de l'école, nous, les enfants qui n'ont pas accès à l'école aujourd'hui en France, est-ce que nous serons pris en compte parce que nous qui vivons en bidonville, dans des squads, dans des hôtels sociaux, le problème, c'est qu'on ne peut même pas y accéder ou parfois, on ne peut pas y rester parce que nous sommes mises à la rue. Donc, comment ces enfants qui ne sont même pas dans les écoles pourront être pris en compte ? Comment on peut prendre en compte notre rôle pour faire en sorte que cette injustice que nous vivons aujourd'hui en France, elle soit réparée pour nous aussi ? Merci beaucoup. Applaudissements Votre témoignage, il est extrêmement à la fois fort et je vous en remercie et important. Vous savez, moi, je suis ministre de la ville et du logement, j'ai notamment la responsabilité de tout l'accompagnement et l'hébergement des personnes en grande précarité. La première chose qu'on fait dans l'hébergement d'urgence, la première chose, et je dis on exprès parce que c'est ce qu'on fait avec les élus locaux et les associations qui gèrent, la première chose qu'on fait quand une famille arrive dans un centre, c'est de faire tout le possible pour s'assurer que les enfants sont scolarisés. Alors parfois, c'est très compliqué parce qu'on a tous en tête ces cas où une famille, les enfants sont effectivement scolarisés avec les mères, les élus locaux qui ont trouvé les moyens pour scolariser les enfants mais qui parfois se font dans des situations ou dans des contextes difficiles, c'est-à-dire des écoles situées très loin du centre d'hébergement d'urgence ou parfois même des familles qui vont d'un centre d'hébergement d'urgence à un autre tout en laissant les enfants dans le pôle de stabilité que constitue l'école même si ça fait des trajets encore plus longs journée après journée. Et donc, je peux vous assurer d'une chose, c'est que même si la situation est difficile, on fait vraiment notre maximum pour que l'éducation des enfants quels qu'ils soient et en premier lieu dans les centres d'hébergement d'urgence ou autres elles puissent être assurées parce que la plus grande des nécessités c'est de faire en sorte que la galère que connaissent les parents à un moment donné de leur vie on puisse faire tout notre possible pour que leurs enfants ne la connaissent pas et ça passe d'abord et avant tout effectivement par l'accès à l'éducation l'accès à l'école l'apprentissage parfois de la langue quand les parents ne l'ont pas et qui est aussi le garant d'une inclusion dans une vie en société réussie donc on fait tout notre possible et je dis vraiment on parce que c'est quelque chose qui est porté beaucoup l'accès à l'éducation des jeunes dans les centres via des écoles ça se fait beaucoup par les maires les élus locaux qui font un boulot formidable en ce sens parce qu'ils partagent totalement cette impérieuse nécessité il y a je pense à Bondi par exemple ou Bondi a fait un très grand accompagnement des familles vivant dans un des bidonvilles qui s'était constitué pour justement s'assurer que tous les enfants puissent avoir accès à l'école voilà c'est ça qu'on fait qu'on va continuer à faire mais c'est une impérieuse nécessité ce serait mentir que de vous dire que c'est très simple et qu'on arrive tout à faire du jour au lendemain mais soyez sûrs que c'est la direction qu'on prend et on ne lâchera rien dessus voilà merci à toutes et tous bonne fin de réunion bonne fin de journée et puis vraiment je compte sur vous à bientôt Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage FR ?